Bonjour à tous, bienvenue sur Bon Voyage en France, Discover France. Aujourd'hui, explorons la Chandler, une fête chrétienne aux traditions gourmandes, bien ancrées dans les foyers français. Avant de plonger dans les origines et les coutumes de cette journée unique, nous vous remercions de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous partagerons une délicieuse recette que vous pourrez recréer facilement. La Chandler trouve ses racines dans les anciennes célébrations païennes et latines. Son nom d'origine latine, Festa Candelarum, signifie la fête des chandelles. Elle a été christianisée pour commémorer la présentation de Jésus au Temple. 40 jours après Noël, soit le 2 février. Cette célébration est marquée par des rituels symboliques liés à la lumière, incarnés par les chandelles. Selon la tradition chrétienne, c'est le jour où Jésus est reconnu comme la lumière qui se révèle aux nations. De nombreux chrétiens se réunissent dans les églises où ils peuvent assister à des prières, des lectures bibliques et d'autres rituels religieux. Certains lieux de culte proposent des processions pouvant impliquer une marche symbolique de cierges allumées, soulignant le thème de la lumière associée à cette fête. La chandeleur marque la fin du cycle de Noël dans le calendrier liturgique chrétien. C'est souvent le moment où les crèches de Noël sont rangées, mettant ainsi fin à la saison de la nativité. Aujourd'hui, cette célébration nationalement appréciée est associée à la dégustation de crêpes. Cette tradition remonte au 5e siècle, où le pape Gélas Ier aurait distribué des crêpes aux pèlerins pour les accueillir à Rennes. Pourquoi des crêpes, me direz-vous ? En y regardant de plus près, les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le soleil, évoquant le retour du printemps après l'hiver sombre et froid. Aujourd'hui, peu de gens se soucient de l'histoire de la crêpe et seul reste le plaisir de manger de délicieuses crêpes salées ou sucrées, en famille ou entre amis. Néanmoins, certaines coutumes sont restées. Si vous cherchez des vidéos sur la chandeleur, vous verrez petits et grands faire sauter leur crêpe et la rattraper avec la poêle. Pourquoi ? Probablement plus pour faire plaisir aux enfants ou par défi personnel, mais en réalité, elle est à l'origine d'une coutume païenne qui consistait à faire sauter sa crêpe en tenant une pièce d'or. Si celle-ci retombe correctement dans la poêle, alors la prospérité est assurée pour l'année à venir. Avant de vous partager la recette des crêpes, merci de liker la page, de vous abonner si ce n'est pas fait et de cliquer sur la cloche des notifications. Comme promis, voici la recette pour deux personnes. Deux oeufs, 125 g de farine, 300 ml de lait, 15 g de sucre, une pincée de sel, 20 g de beurre. Faites fondre le beurre. Mélangez la farine avec le sel et le sucre. Puis, versez les oeufs. Mélangez doucement. Lorsque cela devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit. Une fois tout mélangé, la pâte doit être assez fluide. Ajoutez ensuite le beurre fondu. Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude, légèrement huilée. Versez une petite louche de pâte dans la poêle. Elle doit être fine. Après une minute à feu doux, retournez la crêpe. Cuisez-la une minute. Votre crêpe est prête. Ajoutez-y de la confiture, du sucre, de la crème de marron, de la chantilly, des fruits ou de la pâte à tartiner. Et dégustez. Bon appétit ! Voilà ! Nous espérons que vous avez pu pratiquer votre français et que vous avez pris du plaisir à en apprendre plus sur la culture française. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez-nous dans une nouvelle vidéo. À bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.